Les églises de la CMCI dans la région du Kabadougou ont tenu leur première convention régionale ce week-end du 11 au 13 juin 2021 à Odjene, chef lieu de la région située à 793 km d'Abidjan. Dirigée par le pasteur missionnaire Marc Goubo, l'église dans le Kabadougou qui a pour base de la ville d'Odjene, a été implantée depuis le 11 janvier 2006. Cette région à l'extrême nord du pays, fortement islamisée, compte 721 disciples de la CMCI, répartis dans 11 assemblées. L'oeuvre dans le Kabadougou a déjà atteint 9 localités avec un total de 14 missionnaires locaux. Orateur de cette convention régionale, le pasteur Boniface Meignet a entretenu l'église du Kabadougou sur le thème « Les anciens dans une église locale ». Bien avant de définir tous les contours relatifs au rôle des anciens dans l'église, il précise que les anciens sont établis avant tout pour veiller sur les disciples. Ainsi, on ne peut parler d'anciens s'il n'y a pas de disciples du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait donc de quoi pour le pasteur Meignet à présenter à l'assistance qu'est-ce que c'est qu'un disciple et comment devient-on disciple de Jésus. Il consacre donc la première partie de son message à répondre à cette préoccupation fondamentale, expliquant que pour devenir disciple de Jésus, il faut d'abord se répentir de ses péchés et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il insiste à cet effet sur la différence entre être disciple de Jésus et être adepte de la vaine foi consistant à demeurer dans le péché tout en pratiquant une religion ou fréquentant une dénomination chrétienne quelconque. Le disciple est quelqu'un qui abandonne le péché, le monde et ses intérêts égoïstes pour suivre Jésus et lui obéir en tout point. Tous ceux qui demeurent donc dans le péché, peu importe leur religion, n'hériteront point le royaume de Dieu, mais plutôt auront pour finalité le lac de feu, comme il est écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 9. En réponse à ce message, ce sont en tout 43 âmes qui ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ durant les trois jours de cette convention régionale. Une moisson importante eut égard à la faible densité de la population de la ville d'Odjené qui accueillait ce programme. Comme le thème pouvait le présager, cette convention a vu l'ordination des cinq premiers anciens de l'église d'Odjené. Une ordination précédée par des instructions portant sur le rôle des anciens dans l'église locale. A partir de Tite, le chapitre 1, le verset 5 à 16, le pasteur Meigné explique que les anciens sont en effet des aides apostoliques. Ils sont les pasteurs établis par l'apôtre sur l'église. Des surveillants chargés de veiller sur l'église de Dieu. Ainsi, ils doivent fortifier les disciples, les protéger contre les loups dévoreurs. Ils doivent ainsi maîtriser la saine doctrine et être aptes à enseigner. Être ainsi une barrière pour barrer la route aux faux ouvriers qui voudraient entrer dans la bergérie pour tromper les brébis. L'ancien doit être un modèle pour les disciples. D'ailleurs, son autorité repose sur la qualité de sa vie et sa rectitude morale. Il doit être un homme humble, disposé à servir les brébis, irréprochable en tous points. C'est à la suite de ces instructions que l'homme de Dieu, accompagné du collège des anciens et de l'église, a ordonné les cinq premiers anciens de l'église d'Odjéné, à savoir les frères Adjé Massa Maxime, Gouené Martial, Guéounou Seri Clément, Bouakou Alferov et Touré Mokta. Père, nous recommandons nos frères à toi, à ta sagesse, à ton intelligence, à ta puissance, afin qu'ils partent à ton nom, qu'ils marchent à ton nom, qu'ils parlent à ton nom, qu'ils agissent à ton nom. Au nom de Jésus de Nazareth, que la victoire, la victoire les précède, que tes victoires les précèdent. Ces anciens sont ici établis pour œuvrer à la croissance en qualité et en effectif de l'église d'Odjéné, une bénédiction accueillie avec une grande joie par l'église. A séance tenante, nos nouveaux évêques ont reçu des dons de livres de la part des frères, des équipements contenant les détails de tout le conseil divin qui doit les encadrer et favoriser le succès dans l'exercice de leur évêché. C'est par un moment d'intercession et de combat spirituel que les lampions se sont éteintes sur cette convention, tenue dans la cour du temple de la CMCI Odjéné. Jésus est Seigneur, il est vivant, il ressuscite vraiment les morts. C'est par cette victorieuse déclaration que la Sétie à Monique ouvre la plage des témoignages ce vendredi soir lors de la première convention régionale du Kamadougou. L'enfant qu'elle tient en main était déclaré mort à la naissance. Mais la puissance du Seigneur Jésus à travers la prière, la ramener à la vie. De 14h jusqu'à 18h, je ne vois pas mon enfant. Les femmes qui sont venues après moi, qui ont couché, leurs enfants à côté et pour moi là je ne vois pas. Et à 19h30, la sa femme vient me dire que ton enfant n'arrive pas à respirer, qu'on l'a mis sous l'oxygène et ça continuait comme ça lundi, mardi, mercredi. Jeudi matin on s'en va, l'enfant est mort. Il ne respirait plus, il est couché là, son ventre est ballonné. J'ai appelé, ils m'ont fait en pleurant et il a appelé le passeur de main, il est allé là-bas avec la deuxième missionnaire, sa femme avec un frère. Ils sont rentrés, ils ont prié pour l'enfant et l'enfant a commencé à vomir. Et le lendemain vendredi, nous sommes venus. Quand nous sommes arrivés, l'infimier a sauté sur moi pour dire gloire à Dieu, Jésus est bon, Jésus est fort. Un midi, on a débranché l'enfant, de 20h jusqu'au matin, ton enfant respire normalement. Et c'est comme ça l'enfant a été délivré, le lendemain on est délibérés. Les merveilles du Seigneur ne s'arrêteront pas là. Ce frais tenant le micro vient de loin. Très impudique qu'il était, et ce depuis l'âge de 12 ans, sa vie de débauche sexuelle était tellement extrême qu'il a même engrossé une fille quand il avait à peine 14 ans. De la débauche au salut, une libération authentique qu'il nous partage avec tant de joie. À partir de 12 ans, j'avais commencé à développer des pulsions sexuelles qu'un adulte devait avoir. Cet âge-là, j'allais déjà avec des femmes plus âgées. Il m'est même arrivé de pouvoir pratiquer l'âge sexuel avec des camarades garçons. Ma mère s'est remariée et le monsieur avec qui elle s'est alliée avait une fille et un garçon. À l'âge de 14 ans, j'ai engrossé la fille. Ça me détruisait et ça détruisait mon entourage au point où je ne savais plus si je devais vivre chez quelqu'un parce que j'étais devenu un danger. J'allais toujours à l'église. J'appartenais à un groupe de chants dans une église anglophone et j'allais avec certaines sœurs de l'église. Un jour, je suis revenu de l'église et j'avais envie de sortir de cette ville-là. J'ai prié à Dieu qu'il me fasse sortir de ce village-là. Ce jour-là, j'étais assis devant mon lieu de service et j'ai vu le frère Serge qu'on a passé avec le frère Camé et je le voyais prêcher l'évangile. Premier jour, deuxième jour, je le voyais passer. Troisième jour, j'ai vu le frère Serge seul. Ce jour-là, quand il passait, il m'a laissé un traité. Frère, la nuit, quand j'ai attrapé, j'ai dit à la fille, la semaine prochaine, tu prends tes bagages, tu rentres chez toi. Ma vie, ça va s'arrêter ici aujourd'hui. On a fait la répentance et nous sommes passés au zoo du baptême. Et après le baptême, le Seigneur Jésus m'a délivré. La soirée du samedi a été aussi particulièrement riche en témoignages. Touré Mokta, cet ancien musulman lié très tôt à une sirène des eaux, était très impudique et alcoolique. Malgré ses diplômes, il vivait de façon misérable. N'ayant pas eu gain de cause chez les marabouts et féticheurs, il s'est tourné vers Jésus qui lui a ouvert les bras et depuis cette rencontre, sa vie a été complètement transformée. Lorsque j'étais petit, j'étais destiné à être roi, c'est-à-dire qu'on m'a préparé. Donc, par rapport à cela, on m'a fiancé, on m'a marié déjà à une sirène des eaux. C'est elle qui devait prendre soin de moi, c'est elle qui devait me préparer à ce que je devienne un véritable roi, un roi puissant. Et il y a eu les effets de cette alliance-là dans ma vie. J'ai commencé à devenir impudique. Et j'avais une préférence pour les prostituées. J'étais vraiment dans la debouche. J'allais chez les marabouts, j'allais chez les féticheurs. J'ai terminé mes études, j'ai fait la faculté de mat-info, qui est une faculté qui est difficile. Je suis sorti major, mais malheureusement, je ne pouvais pas travailler. Ma vie tournée en rond, vraiment, les choses n'allaient pas. Le diable m'a mis une femme sur mon chemin qui vendait l'alcool. Bon, là, j'ai changé de grade, j'ai augmenté de grade. Je suis devenu alcoolique, maintenant. J'étais avec une femme qui était allée une fois à Bondoukou pour aller voir un grand féticheur. Elle revenait et me dit, ah, je suis allé voir le féticheur, voilà ce qu'il dit. J'étais tellement fatigué, je lui ai dit, non, moi, je suis fatigué. Le fétiche, là, je ne fais plus. Moi, j'ai parti à l'église. Parce qu'il y a une voix qui me disait, viens à moi, viens à moi. Depuis fort longtemps, depuis quand je pratiquais l'islam, voilà, m'appelait. Donc, quand je passais, j'avais vu une église au fête. Je suis revenu. Quand je suis arrivé à l'église, j'ai vu deux frères. J'ai dit, ah, j'ai des problèmes, je suis oppressé, je veux que vous priez pour moi. Il y avait un frère de la CMCI qui était là-bas. Et puis, il y avait un autre frère de cette église-là. Dès que j'ai parlé, le frère de la CMCI automatiquement a dit, non, non, laisse-le, laisse-le. Il m'appartient. J'ai fait ma répentance. Et quand je faisais ma répentance, il a fait une vision. Il a vu qu'il y a une femme qui me suivait. Après la répentance, je suis venu, j'ai fait mon baptême. Comme j'étais en mission, je voulais profiter pour finir tout. Après mon baptême, ils ont fait mon brisement des liens. Après le brisement des liens, la femme devenue qui avait l'habitude de venir me fatiguer, elle est venue me dire au revoir et puis elle est partie. Donc, une fois, il y a eu un funérail où toute la famille était réunie. Et on me pose la question, toi-même, il paraît que tu n'es pris plus. J'ai dit, mais comment je n'ai pris plus ? Ce que j'ai fait là, ce n'est pas prière. On lui dit, tu vas à l'église. J'ai dit, je ne vais pas à l'église, hein. Je suis devenu pasteur. Jésus-Christ. Il faut revenir, tu vas reprendre les prières, tout ça. J'ai dit, moi, il a goûté Jésus. Jésus qui est doux comme ça. Moi, il est revenu encore dans ça. J'ai dit, non. Effectivement, Jésus est doux, à tel ancien que Mokta a tenu ferme face à toutes les tribulations et persécutions que lui infligeait sa famille. Comme récompense pour sa foi ferme et son dynamisme dans l'œuvre divine, il a été obtenu comme ancien de l'église d'Odiennet ce dimanche 13 juin. Et professionnellement parlant, il est l'actuel directeur des cabinets du maire d'Odiennet. Tout ceci démontrant que le Seigneur délivre, restaure et élève. On termine la plage des témoignages avec celui de Nguessambro en ce dimanche matin. Cet extrême alcoolique et fumeur dans le passé, indésirable tant au niveau de sa famille qu'au niveau de son travail, a été authentiquement transformé par Jésus qui a fait de lui un homme nouveau. J'étais un véritable soulard. J'étais un véritable fumeur. De sorte que j'ai même juré que si ma tombe, qu'on mette une bouteille de Koutoukou quand je vais mourir. Je pouvais prendre toute la journée en train de boire Koutoukou. Et j'étais devenu comme une brindille. On pouvait pas me prendre. Au bureau quand j'arrive, quand j'ai dit bonjour patron, mon patron me regarde comme si il avait vu son ennemi. L'odeur de Koutoukou, l'odeur d'alcool mélangé, c'était caca dans le bureau. Et on pouvait pas me prendre. Frère, j'ai souffert. Et pendant des années, cette souffrance. Et un jour, Dieu va apparaître dans ma vie. Et cette souffrance a effectivement pris fin quand on m'a parlé de la CMCI. Mais il y a une seule chose que tu vas faire qui va te sauver. J'ai dit c'est quoi? C'était la repentance. Alléluia! J'ai pris les 3 jours de jeûne. Et quand j'ai fini, j'ai fait ma repentance. Dès que j'ai arrêté le jeûne, j'ai pris la cigarette après la repentance. Et quand j'ai allumé la cigarette, j'ai tiré une taffe. Et j'ai regardé la cigarette. C'est comme si Dieu me parlait maintenant. Il dit, mais voilà Dieu. Et voilà la cigarette. Choisis aujourd'hui. Et j'ai choisi Jésus-Christ. Alléluia! Depuis ce jour, j'ai arrêté la cigarette. J'ai arrêté la masturbation. J'ai arrêté la boisson. J'ai arrêté toute autre chose dans ma vie. Et j'ai donné ma vie entièrement à Jésus-Christ. Alléluia! Et j'ai commencé à grossir. A bien manger. A grossir de ce jour. Et de jour en jour, je grossis. Et regardez ma forme aujourd'hui. Je suis plus que heureux! Je suis plus que heureux! Sa transformation était tellement radicale qu'il n'a pas fallu un serment de plus pour que son patron, Dago Placide, donne sa vie à Jésus. C'est le changement radical de sa vie qui m'a amené à la CMCI. Où est-il? Le changement radical. Je suis son patron. Eux, c'est le changement radical de sa vie qui m'a amené à la CMCI. Pour soutenir son témoignage. Je suis tombé malade. Handicapé près d'un an et portant une béquille, le frère Placide a été guéri authentiquement par le Seigneur Jésus. J'ai marché avec une béquille. Le pied gauche. Je rentre dans la maison, je n'ai pas dormi. J'ai marché avec une béquille pendant au moins un an. J'ai quitté à Gagnon, j'y arrive. Mes collaborateurs me disent qu'il est un pasteur. Alléluia! Jésus! La première décision que j'ai prise. J'ai dit, l'église où il est parti. Et puis on l'a délivré. C'est là où j'ai parti pour trouver une guérison. Alléluia! Le pasteur Goubeau Marc, qui est ici, qui est là. Il a prononcé une expression. Il dit, tu vas laisser la béquille. Il l'a proclamé, tu vas laisser la béquille. Alléluia! Bonsoir! Il l'a proclamé, tu vas abandonner la béquille. Je suis allé à Gagnon, je suis revenu. J'ai laissé la béquille à Gagnon jusqu'aujourd'hui. A ces témoignages s'ajoutent plusieurs autres. En autres, des musulmans convertis à crise. Des âmes libérées des esprits de femmes des nuits et autres démons. Des dépressifs délivrés. Autant de bonnes nouvelles attestant la présence effective du Seigneur Jésus. Soutenant infailliblement nos missionnaires dans la région du Cabadougou. A Dieu seul soit toute la gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada